Quelle est la relation entre le nombre d'entités élémentaires, c'est-à-dire un ion, un atome ou une molécule, je vous rappelle, pour les entités élémentaires, et le nombre de molles ? Eh bien, prenons cet exemple. Dans deux molles d'ions cuivre, celui de plus, il y a 2 fois 602 fois 10 puissance 23 ions cuivre, c'est-à-dire 12,04 fois 10 puissance 23 ions. Dans cinq molles de molécules de dioxygène O2, il y a 5 fois 602 fois 10 puissance 23 molécules, etc. Le nombre d'entités élémentaires N constituant un échantillon est égal au produit de la quantité de matière en molles par un nombre qu'on appelle le nombre d'Avogadro Na. N égale n fois Na. Na, c'est égal à 6,02 fois 10 puissance 23 mol moins 1. Ça veut dire 602 10 puissance 23 entités élémentaires par molles. Prenons un exemple. Prenons un exemple. La quantité de matière de O2 est égale à 0,5 mol. Le nombre de molécules de dioxygène O2 correspondant à cette quantité de matière est calculé de la façon suivante. Premièrement, nous écrivons l'expression littérale avec les lettres. Le nombre de molécules de dioxygène O2 égale nombre de molles de dioxygène O2 fois le nombre d'Avogadro. Puis, nous faisons l'application numérique. Donc, nombre de molécules de O2 égale 0,5 mol fois 6,02 10 puissance 23. Un chiffre significatif ici, 3 dans cette donnée. Donc, nous ne devons avoir qu'un seul chiffre significatif. Ce qui nous fait donc environ 3 fois 10 puissance 23 molécules de dioxygène correspondant à cette quantité de matière.